Pompes à essence à terre, des bouteilles vidées de leur contenu, des barils d'essence abandonnés, voilà les conséquences des manifestations de ces derniers jours à Ziegenchor, dans cette station d'essence située au rond-point Esso. Le dégât est inestimable pour le moment, selon un des responsables qui n'a pas voulu s'exprimer. Des populations trouvées sur place s'en profitent pour récupérer les quelques matériels abandonnés sur les lieux. A l'énaud de l'université virtuelle, tout a été vandalisé par des manifestants. Les ordinateurs portables, des mobiles de bureaux et autres outils, tout a été saccasé. Que ce soit matériel informatique, matériel de bureaux, nous avons presque tout perdu. Voilà, il n'y a que quelques tables bancs, des chaises à rabat que nous avons pu sauver, mais le matériel le plus important et le plus sensible a été perdu. Donc soit, ce qu'ils ont emporté, ce qu'ils ont pu emporter, et tout ce qu'ils n'ont pas pu emporter, ils l'ont détruit, ils l'ont endommagé. Des mobiliers de bureaux, donc tout ce qui est fauteuil, des produits d'entretien, les caméras, donc les vidéos de surveillance, les projecteurs, les vidéoprojecteurs. Voilà, donc en tout cas, des chaises plastiques, des ordinateurs portables. Voilà, et tout ce qu'ils n'ont pas pu emporter, ils l'ont détruit. Notre interlocuteur en appelle à une prise de conscience. Chacun de nous a le droit de manifester, mais je pense que détruire un bâtiment comme ça, surtout une institution universitaire, c'est pour moi à la limite manquer de conscience sur l'utilité du bâtiment. C'est une université où on est censé former des gens, si on le perd, on fait perdre à toute une génération et à des générations à venir. Le calme est revenu ce samedi matin et les populations en profitent pour vaquer à leurs occupations. Tout laisse à croire que les débris de ces manifestations sont toujours visibles dans les artères de la ville de Ziganchor.